La maison juste à côté qui s'est faite tirer, les deux fenêtres que vous voyez les plus proches à cette maison-là, c'est des enfants de 10 ans et 13 ans qui sont là. Ses citoyens de Laval est inquiet et en colère. En moins d'une semaine, deux résidences sur sa rue ont été la cible de coups de feu. Depuis, il dit avoir ajouté des caméras de surveillance, craignant que ça ne se reproduise. On a de la misère à dormir, ça affecte... Moi, mes enfants ne restent plus à la maison. Ils ne sont pas à la maison. Vous comprenez, il faut gérer le risque, nous-mêmes. Il se dit déçu de la réponse des policiers depuis l'événement et demande une présence accrue. Nous, en tant que citoyens, on a un risque clair et immédiat, puis on a le droit d'être protégés. Je m'attends plus d'action de la part des policiers. Ce que je peux dire aux citoyens, c'est soyez rassurés, on est présents. Mercredi, la police de Laval dévoilait de nouvelles données qui montrent une diminution de la violence par arme à feu en 2023. Écoutez, en deux ans, on a saisi plus de 110 armes à feu, c'est du jamais vu chez nous. On a fait plus de 70 arrestations en deux ans, c'est majeur. Moins de décharges d'armes à feu et moins de blessés depuis cette flambée de violences connues en 2020 et 2021. C'est principalement, je vous dirais, les gangs de rue qu'on voit souvent tirer sur des maisons pour passer des messages ou sur des véhicules ou faire des tentatives de meurtre. C'est vraiment ce qu'on a vu, puis c'est des gangs de rue qui ont une proximité avec les gangs de Montréal. Soit qu'ils sont en alliance, soit qu'ils sont en guerre contre. Quant aux deux événements de coups de feu, aucune arrestation n'a encore été effectuée. La thèse d'une erreur sur la personne n'est pas écartée. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Laval. Laplante, TVA Nouvellesé, TVA Nouvelles, TVA Nouvelles, TVA Nouvelles, TVA Nouvelles. – Sous-titrage FR 2021